Et dans le dispositif actuellement que nous voyons, Rocheteau occupe plus le véritable poste d'avant. ... et redonne à Battista maintenant Francescoli. Francescoli, dont l'idole est Michel Platini, disait-il, qui a joué, très bien joué, ça reprend. Francescoli encore dans les 18 mètres français, aux prises avec Max Bossis, qui a décidé de frapper un grand coup, Max Bossis. L'équipe de France donc mène 1-0, face classique, Gires, Platini, Rocheteau. Oui, ils se sont très bien trouvés tous les trois, mais le déramarrage de Rocheteau dans le dos du défenseur est impeccable. A l'image de Paris Saint-Germain, euphorique Dominique Rocheteau en ce début de saison. Tacle de l'Euro. A noter aussi que Michel Platini joue son premier match officiel, puisque le... ... Santin qui joue à Francescoli. Francescoli. Ils ont l'air très gênés, Francescoli, ils ont l'air très gênés, Roger, les Uruguayens, par la défense des Français. Exactement, les Français se repuient très. Fernandez, Gires, bien joué. Tantel-Lob également. En plus, il y avait Rocheteau qui s'était bien démarré. Il ne peut pas faire grand-chose autrement, le ballon est actuellement français. Francescoli, il joue avec Varios, il joue avec Diogo. Diogo sait bien jouer ça, mais c'est une interception de Tussaud. Oui, il y avait une frappe également. Oh, petit pont de Tussaud sur Francescoli, en général, il n'y a pas ça. Quand même, près du ballon, c'est Batista. Oh, belle frappe. Alors, la solution peut-être pour les Français, c'est de faire courir cette balle. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont tenter un dribble, je crois qu'ils vont s'exposer à de grands risques. Ou alors, il faut le tenter en vitesse, et assez loin de l'adversaire, si c'est possible. Vous voyez que les joueurs de l'équipe de France jouent bien le jeu, parce qu'il a eu au moins. Nous allons au milieu de terrain, et puis attendre qu'un joueur se démarque pour faire une plage en profondeur. Jouer également par transversion. Donc, pour l'instant, techniquement, ils ne nous ont pas montré grand-chose. Bien joué, par contre. C'est-à-dire qu'il leur faudrait, pour nous le montrer, avoir le ballon bien plus souvent qu'ils l'ont actuellement. Oui, c'est vrai. Car l'équipe de France domine totalement cette première mi-temps. Ferreira. Ferreira, avec... Les Français sont là, Fernandez, Leroux, et... Ouh là ! Oui, Libar, complètement rassé. Dribler au milieu de trois Uruguayens. Leroux et... Ça joue rapidement, ça. Avec Francescoli. Qui a donné à Batista. Francescoli. Barrios, qui joue avec Francescoli. Diogo, qui a été repéré. Francescoli, un bon amorti de la poitrine, mais aux prises avec Ayas. Comme quoi, il vaut toujours mieux jouer le ballon que les jambes de l'adversaire. Joue bien la Ferreira. Mais bonne interception de Bibar. Ah non, bien joué Francescoli. Eh oui, il y a une faute d'obspection. Bien arbitré, là. Il y a faute d'obspection. C'est juste. Regardez, voilà le 1-2. Et c'est Bibar, je crois qu'il arrête. Eh oui. A côté. Voilà, c'est parti. En contre, Rosteau. J'ai inversé la peau. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux accrochés, mais... Ah non, 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 mais là, il y a faute du défenseur, bien sûr. Mais l'arbitre considère ça comme un match amical, lui, comme les Français. Son jeu, je croyais, moi, qu'il avait donné un pénalty. Oui, je crois qu'il a trompé tout le public. Oui, oui, oui. Il a été gêné par l'attention de Ramos. Très mauvaise imitation. Oui. Il était à un mètre du ballon. Aïe, aïe, aïe. De trop, maintenant. Là, ils ont de grandes difficultés à sortir de ce mauvais pas, là, parce que les Uruguayens les attaquent. Faute de Bivard sur Francescoli. Bien joué. Maxime a très bien joué de ne pas faire la faute. Il savait qu'il pouvait s'en tirer autrement. Diogo. Diogo. Francescoli. Pour Diogo. Ah oui, balle a morté. Ah oui. Et le public parisien ne s'y trompe pas, puisqu'il applaudit. On revoit cette action de Diogo. Une orti de la tête. Et poitrine. Et un peu longue, cette balle. On rate un peu son contrôle, José Touré. Difficile à faire, ce contrôle. Francescoli, hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu de Cabrera. Marios. Francescoli. Diogo. Il passe à Iache. Francescoli à nouveau. Diogo. Il joue décidément beaucoup pour en sorte. Il a perdu sa place de titulaire à Monaco. Il a retrouvé une place de titulaire à Nantes. Ils vont le rouer en même temps. Une place de titulaire dans l'équipe de France. Jires. Il reste avec Francescoli. Pour la bonne raison, c'est que vous savez, quand vous êtes maître du ballon, vous êtes maître du jeu comme l'équipe de France, et ça vous donne un moral extraordinaire. Là, si l'équipe de France était menée 1-0, croyez-moi, elle subirait la fatigue, alors que là, elle l'a peut-être en elle, mais elle ne la sent pas. Regardez le milieu de terrain, ce qui permet de développer leur jeu, c'est que les défenseurs ne les prennent pas, les bons joueurs de leur classe, tous les créateurs d'ailleurs. Quand ils jouent, on l'a reprouvé. Égaler elle-même, voilà. C'est bien joué. Il y avait un hors-jeu quand même de s'il y en a. Enfin, c'était bien joué quand même. C'était bien joué, oui. Comme ce soir, quand elle en a les moyens physiques, elle n'est pas capable de développer un autre football, et c'est tant mieux pour plaisir des yeux d'ailleurs. Part du ballon, et Touré ne faisait qu'arriver. qui dégage bien du point d'ailleurs, parce qu'il m'était gêné. Francescoli, peut-être de la redonner à Patini, qui est resté derrière. Enfin, attention à cette attaque là. Je peux vous dire que les joueurs de l'équipe de France se régalent ce soir. Justement parce qu'ils gagnent, parce qu'ils jouent bien, parce qu'ils ne sont pas trop marqués au milieu du terrain. C'est pour eux, soir de gala. Ils ne retrouveront peut-être pas ces facilités lors d'un championnat qui va être là. Francescoli. On a bien le constaté depuis un certain moment, et là, chaque fois qu'ils ont le ballon, il y a des trous qui sont créés. Il n'y a pas attendu, Maxime. Oui, avec Dalto. Patini qui va ratisser cette balle, non, Francescoli. Francescoli, 3 d'antenne 2. Pas celui de l'arbitre, pourtant il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. France, il se régale. Et voilà, il cicle la fin de la rencontre. Et très belle. Elle n'a besoin encore que de deux points. On peut penser, oui. Sous-titrage ST' 501.